excellent bonsoir à toutes et à tous je pense que tout le monde est là oui super alors bienvenue à cette toute première foire aux questions virtuelles de la fête des semences de montréal organisé donc par cultiver montréal et présenté par espace pour la vie je me présente moment et lydia votre animatrice de ce soir donc ça fait vraiment très plaisir de voir qu'on a un si grand nombre de participants ça fait très plaisir aussi de recevoir nos trois invités vous allez voir qui sont extraordinaires alors ce soir vous allez on va un petit peu reproduire ces rencontres que nous aurions pu avoir en personne avec des semencières et semenciers locaux c'est vraiment ça le but de la fête des semences virtuelles donc j'espère qu'on aura des échanges qui sont très très riches et ce sera surtout l'occasion à vous tous les participants de pouvoir poser toutes vos questions bien évidemment vous allez voir il ya tout d'abord une petite introduction je vais vous présenter nos invités et vraiment ce n'est que par la suite à la toute fin qu'il y aura une période de questions qui sera destinée à vous les participants donc vous allez pouvoir poser vos questions de deux façons soit vous pouvez tout simplement inscrire directement vos questions via le clavardage ou sinon vous pouvez lever la main donc en fait pour ceux qui ont la vieille version de zoom vous allez pouvoir appuyer sur l'icône en bas participant à droite va défiler un menu et puis c'est au bas que vous allez retrouver le bouton lever la main sinon pour ceux qui ont la nouvelle version vous allez tout simplement cliquer sur réaction au bas de la fenêtre zoom et donc là vous avez trouvé un bouton lever la main ceci étant dit j'aimerais tout d'abord vous mentionner que cette foire aux questions virtuelles ainsi que tous les autres événements que nous avons cette semaine vont vont être enregistrés puis rediffusé sur les médias sociaux alors si vous n'avez pas envie d'être filmé je vous invite à éteindre votre caméra dès maintenant puis à garder vos micros fermés aussi s'il vous plaît c'est très important pour s'assurer du bon déroulement des échanges aussi si vous préférez donc eh bien être filmé allez-y il n'y a pas de problème on vous encourage ça va ajouter un petit peu plus de convivialité donc à cette rencontre de ce soir mais tout de même conserver votre micro éteint s'il vous plaît alors je tiens simplement à vous mentionner d'abord le travail d'adaptation exceptionnel de tout le monde ici présent tant au niveau de l'organisation que de la participation car on sait bien on baigne tous dans cette nouvelle réalité qui nous demande de faire des petits efforts supplémentaires et donc on vous remercie énormément d'être parmi nous à mon avis vraiment les semences sont d'abord et avant tout un symbole d'espoir car dont de toutes petites semences réside un bagage génétique remarquable qui est donc essentiel au déploiement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement donc avant de commencer j'aimerais donc vous présenter nos trois invités de ce soir vous allez voir c'est des gens très très généreux qui ont accepté d'être avec nous ce soir pour nous partager leur histoire leur métier leur expertise mais aussi leur connaissance encore une fois c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir poser vos questions mais pas tout de suite gardez les bien au chaud dans la tête ça ira pour la fin de la soirée donc tout d'abord sans plus tarder laissez moi vous présenter notre tout premier invité il s'agit de daniel brisebois producteur de semences biologiques allo daniel à la ferme coopérative tournesol comment ça va ce soir daniel ça va bien ça va bien oh super bon énergie c'est excellent ça pardon c'est de pas d'être ici avec tout le monde oui ben on est vraiment content de vous avoir merci beaucoup donc notre deuxième invité est maniche couchoir de gaia organic seeds donc il est producteur de semences biologiques une ferme située dans l'ontario how are you maniche can you hear me maniche i'm excellent thank you so thank you very much oh oh great well hi i'm excited to talk to you all well thank you thank you so much for being here j'aimerais simplement ajouter que maniche est accompagnée d'un collègue bonsoir donc qui sera qui s'occupera de faire la traduction pendant les échanges de questions donc merci beaucoup à tous les deux thank you to both of you thank you so much notre troisième invité et non la moindre il s'agit de mélanie chaplot des jardins de la gaillarde qui est une compagnie de semences familiales et artisanales spécialisées dans la production de semences pour les jardiniers amateurs allo mélanie bonsoir tout le monde comment ça va ça va bien ça va bien je vais pas se faire à l'aise là dans les trucs virtuels fait que je vais ma conjointe pour me donner des coups de main ah c'est parfait ça c'est parfait mais on doit tous je dois dire s'adapter à ça donc je pense qu'on est tous pas mal dans les mêmes les mêmes chaussures mais merci en tous les cas d'être ici donc je viens de vous présenter nos trois invités de ce soir ce qui va se passer c'est que chacun d'entre eux va à tour de rôle nous présenter donc son entreprise son métier et ce n'est vraiment je répète encore une fois qu'à la fin de ces trois présentations qu'on pourra poser nos questions j'ai l'impression là que ça va très très vite donc arrêtez moi si je si je parle trop vite donc tout d'abord nous allons passer à Daniel Brisebois pour nous faire part donc de son métier Daniel Brisebois je vous rappelle de la ferme coopérative tournesol qui nous a partagé un petit peu plus tôt donc on a des petits faits croustillants que ce qu'il adore de son métier et bien ce sont ses tournées les tournées quotidiennes qui fait dans les champs pour pouvoir justement planifier les lendemains regarder un petit peu les plantes peut-être qui ont besoin d'un peu plus d'amour et puis donc voilà leur donner un peu plus d'amour le lendemain donc Daniel Brisebois si vous êtes prêt je vais vous céder la parole pour votre présentation parfait est-ce que j'ai besoin d'une permission ah non c'est bon bon alors je fais partie de la ferme coopérative tournesol puis je vais vous parler un peu de moi alors ça c'est l'équipe de la ferme tournesol ça fait 16 ans que depuis qu'on a démarré on a commencé au début on était juste cinq personnes qui sont rencontrées à l'université au campus McPlanet de l'université de McGill puis on a démarré la ferme ensemble comme coop de travail avec le temps il y a deux autres personnes qui sont joints à nous et en plus des cèdres coopérants on a aussi neuf employés qui travaillent avec nous c'est là on est 16 personnes dans les champs puis c'est moi à gauche alors on est situé au Cèdre Québec et ça c'est nos champs on a environ une encre en production de semences chaque année puis on est des maraîchers aussi que des semenciers alors on cultive toutes sortes de légumes on cultive environ six encres de légumes chaque année pour nourrir 500 familles avec des paniers bio alors ça c'est ça c'est ça c'est pas cet été ces paniers bio là ça c'est il y a deux ans cet été ça ressemble à non ah j'ai pas de photo c'est plutôt en boîte maintenant ok mais alors ça c'est ça c'est une partie de notre entreprise c'est les légumes puis l'autre partie c'est les semences puis ce que je vais vous montrer maintenant je vais vous parler de l'extraction la production de deux types de semences d'un côté des semences de tomates qui sont dites les semences humides alors ça c'est une diversité de toutes sortes de tomates là il y a le Cherokee Purple, les cerises noires, le ananas entre autres puis ce que alors ce qu'on fait c'est on écrase la tomate il y avait un certain point où on faisait avec des bottes dans des bacs puis ça c'est vraiment ce qu'on faisait quand on est arrivé à une certaine échelle puis c'était quelque chose qui était quand même alors c'est beaucoup beaucoup de semences dans ces tomates là mais à un certain point on réussissait pas à faire à tout écraser aussi assez vite alors on a investi dans, ok alors je vais vous montrer dans un instant alors là on écrasait ici puis on priait avec un tamis qu'on avait fait avec un gré mais là depuis quelques années on a une machine où on peut écraser les tomates ou les cocombes ou les aubergines pour pouvoir extraire les semences alors ça c'est Marie-Claude qui a travaillé avec nous pendant plusieurs années puis maintenant elle a sa propre entreprise puis elle produit des semences pour nous autres aussi et pour d'autres semenciers et semencières alors ça c'est la machine encore et après qu'on a écrasé les tomates puis enlevé le pot puis la chair là on met le jus dans un contenant puis on peut laisser fermenter pendant deux à quatre jours puis là ça va dissoudre un membrane gelatiné alentour de la semence pour que la semence germe mieux et aussi ça contrôle certaines maladies et par la suite on va remplir avec de l'eau puis on va décanter ce qui veut dire qu'on va verser ce qui est plus léger pour laisser au fond ce qui est moins, ce qui est plus lourd des semences alors ça c'est beaucoup de semences puis nous autres il y avait un temps où on produisait beaucoup de semences pour d'autres compagnies de semences alors on faisait du vrac de cette manière-là plus récemment on fait un peu moins de vrac pour d'autres compagnies de semences parce qu'on a quand même un espace restreint puis il y avait un temps où cette quantité de semences-là ça nous ferait pour cinq ou six ans mais avec les demandes qu'on a maintenant je ne sais pas si on vendrait ça dans une année mais c'est quand même, c'est un peu fou la quantité qui roule à travers notre boutique en ligne alors on travaille fort à garder ça en sachet pour pouvoir fournir vos demandes, pas vos demandes, vos commandes puis par la suite on va les mettre sur des moustiquaires et on a un ventilateur pour aspirer l'humidité puis les sécher parce qu'on veut que ça soit sèche dans 24 heures ou même moins que ça parce que si une semence humide veut soit pourrir ou germer puis ce n'est pas bon pour la qualité pour ce que vous voulez alors ça c'est une culture, ça c'est une autre culture alors j'ai commencé avec une semence dite humide là on va parler d'une semence dite sèche puis c'est sèche parce qu'on ne veut pas ajouter de l'eau une fois qu'on veut extraire la semence ça c'est la mizuna, c'est une verdurette qu'on peut mettre dans des mesclins, des sautés c'est une verdurette asiatique et là ça monte en flore c'est la même famille que comme choux chinois n'avait le tas de soie alors ça monte en fleurs puis il y a plein de fleurs jaunes puis plein de pollinisateurs et par la suite ça forme des siliques, des gousses qui sont au début verts mais quand ils deviennent dorés de même je sais qu'ils sont prêts à récolter puis si je vais toucher les gousses vont ouvrir puis les semences vont tomber par terre alors ce qu'on fait, on coupe les plants entiers on les met sur des grandes bâches puis on les amène dans notre serre pour continuer à mûrir parce que les semences mûrissent sur une période puis dans ton arrière-cours c'est assez facile à récolter des petites quantités par chaque jour mais quand on a des grands, grands lots on n'a pas le temps d'aller récolter de la même récolte la même culture deux, trois fois alors on veut le faire dans une grande vague puis là ils vont finir de mûrir dans la serre et par la suite une fois qu'ils sont vraiment secs on va les sortir dehors puis on va piler dessus avec nos bottes pour ouvrir les siliques et là on va tamiser et ça ça enlève beaucoup de, comme toute la grande matière puis ça laisse des semences de la poussière et par la suite on va le vanner avec des ventilateurs et on portait des masques même avant la COVID pour faire ça ou parfois on portait des masques alors tu peux voir il y a beaucoup de poussière puis tu peux voir ici ça c'est des haricots c'est pas la semence de crucifère mais tu peux voir les haricots tombent plus proche de la ventilateur puis les semences vont plus loin et on a l'équipement plus spécialisé mais 95% de ce qu'on fait c'est des tamis d'eux-mêmes et c'est des ventilateurs puis avec ça, ça n'a pas été nettoyé avec aucun équipement autre que ces deux choses-là pour arriver à ce point-là alors c'est quelque chose qu'on peut rendre ça très propre avec des technologies assez simples puis en fait le monde, ils font ça des agriculteurs, ils font ça, des paysans ils font ça depuis des quinzaines de milliers d'années alors c'est quelque chose que on se joint à la tradition après la suite, il faut toujours identifier ce qu'on a nettoyé et on le met en sachet et ensuite on le met sur notre boutique en ligne pour vous autres et on essaie d'avoir pas trop de sold out ou on l'envoie on a des présentoirs dans des boutiques à travers le Québec aussi à travers le Canada mais surtout au travers le Québec et ouais alors ça c'est deux cultures puis moi en plus d'être à la ferme tournesol j'écris beaucoup sur les semences j'ai un blog qui s'appelle Going to Seed en fait c'est pas at goingtoseed.net c'est juste goingtoseed.net l'adresse c'est pas un Instagram ou quoi que ce soit c'est juste un site web puis nos semences tu peux nous trouver à fermetournesol.qc.ca ou nous suivre sur Facebook ou Instagram à ferme tournesol alors ça c'est la ferme tournesol puis ça me fait plaisir d'être ici avec vous autres puis de vous parler de tout ça puis merci à tous de vous autres qui commandent déjà de nous puis je vous accueille le reste de commander aussi de nous alors bienvenue c'est excellent ça merci beaucoup Daniel c'était très très intéressant un grand merci à vous donc là nous allons poursuivre avec la présentation de notre deuxième invitée donc comme je disais tout à l'heure il s'agit de Manish Kouchwa de Gaia Organic Seeds qui lui nous a confié que ce qui lui plaît le plus dans son métier et je l'envie un petit peu c'est vraiment de pouvoir passer toute la journée à l'extérieur donc ça doit être vraiment un grand bonheur et aussi de pouvoir faire des dégustations saisonnières so Manish where are you my friend? can you hear me? yeah I can hear you you're ready to give your presentation? yeah okay perfect go ahead can you see my screen? yeah so like Dan said like all sea companies have a very similar process of going through sea drying cleaning and doing germination tests and then putting on the website I would like to go over what Gaia Organics why Gaia Organics exist and what we want to accomplish as a sea company so I'm going to share my vision with you guys we like we truly care about biodiversity there are 6,000 edible plants that exist that we humans consume and we only eat I'm sorry Manish I'm very sorry to cut you we cannot see your screen we cannot see your screen so I don't know if our technician can manage something or okay let me see if I can share it uh oh can you see now? let's wait a second oh yeah okay okay yeah yeah that's that's perfect I'm so sorry yeah that's that's great yeah you can you can go ahead thanks okay so I'm going to share about my vision and why we exist so we truly care about biodiversity in all its form as a human species we we know 6,000 edible plants edible plant species that exist but we as a civilization only consume nine of them so we want to we want to do more to bring more to bring more diversity into our diet so this year I grew about 200 different categories of vegetables that that accounts for 3% of the entire plant species so I grew about over about 500 species of different plants I thought it was one phrase at a time so so my idea is to like be able to preserve what exists and be able to nurture biodiversity one seed at a time um and and that's what we'll continue to do um well grosso modo le uh le focus de Gaia Organics c'est uh can you have that first slide on me? thank you c'est la biodiversité et on a peu environ 6,000 6,000 what? 6,000 what I guess 6,000 variétés de 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 graines mais dans le fond la plupart des humains n'en utilise à peu près que is it six or nine that we usually use? nine nine, neuf, neuf variétés et donc Gaia Organic veut vraiment favoriser dans le fond plus de semences um did you talk about yeah organic and yeah okay so then I'm gonna go over uh our selection we have over 700 varieties in our catalogue we don't produce everything we have we produce about 60% we source about 20% from local farmers and 20% we buy from big wholesalers so right now we have about 147 varieties of flowers 102 varieties of tomatoes 60 kinds of herbs 47 varieties of beans 29 varieties of squashes and a lot more like there are 200 more categories you can explore on a website alors en français il y a un en en tout il y'a à peu près il y'a plus de 700 variedes de semances 140 qui sont des fleurs 102 sont des tomates 61 sont des herbes euh 47 sont des des fèves et 27 sont des euh des variétés de de c'est quoi en français euh squash De courge? Courge, c'est ça, voilà. C'est ça, mais il y a aussi plusieurs autres. Comme il a dit avant, il y a plus de 700 variétés. So garlic is our favorite project. Juste en passant, you produce about 60%? Yep. Donc il produit à peu près 60% des semences qu'il vend, et 20% sont achetés des alentours, et un autre 20% de plus loin. So garlic is our favorite project, and this year we had about 100 varieties that we grew, but now we have expanded to 170 varieties for next season. So we won't be able to sell all these varieties, but we want to continue saving biodiversity and be able to preserve these varieties, and continue sharing with other people. So this way, like us as a community, we can take care of biodiversity, and we can continue to have these species in humans, in our community. to continue growing us together. Yes. Okay. So you can go on our website and check out what we have. We have a very big tomato collection, with all kinds of flavors and tastes, some more acidic, other more flavorful, juicy paste tomatoes, and whatnot. Then we have lots of herbs. You can expand your kitchen. Beaucoup de variétés de tomates, beaucoup de variétés d'herbes. And lots of melon for your summer needs. Beaucoup de melon aussi. Melon d'eau. And we have lots of lettuce to add to your... Ah oui, beaucoup de lettuce aussi. And lots of peppers. And you can see on his website. It's an excellent website. It's really... The images that are on the envelopes and that are on his website, it gives a really good idea of what you are trying to buy. There's also a lot of information on the website. There's going to be even more in a few days. We're really trying to put it on our website. We really worked hard. I worked all night here. What I'm trying to do is preserve biodiversity, but I have realized from my own experience this year, growing 500 varieties is too much. I cannot do it myself. So I need community of people who will grow with me. So like me preserving 500 varieties myself is not enough. We need like community of people as human species. We need to come together and do this work together to like go ahead, move ahead and preserve biodiversity. So that's how I'm trying to do it. So our focus is always on the biodiversity. So our focus is always on the biodiversity and to work together for that, to be able to have the most so much to both of you that was great that was uh really nice and i really hope that a lot of people will join the movement and we can just you know all share seats donc merci à tous les deux je disais que c'était vraiment extraordinaire de vouloir partager avec les autres et on encourage ça c'est très bien donc merci beaucoup nous allons passer à notre troisième invité donc il s'agit de mélanie chaplot je le rappelle du des jardins de la gaillarde qu'elle nous a fait part de son amour pour le printemps je la comprends tout à fait puis on elle nous partageait que c'est vraiment une des saisons les plus occupées pour les semenciers on entendait justement daniel brisebois on parlait un peu plus tôt maniche aussi donc merci vraiment d'être là mélanie ça doit être votre cas aussi et donc elle nous a partagé aussi son amour pour le travail de la terre on le sait combien le travail de la terre peut être bénéfique pour la santé le bien-être mental donc voilà sur ce mélanie je vous cède la parole dès que vous êtes prête donc bonsoir mélanie moi j'ai pas préparé de de powerpoint je pense que j'ai peut-être un petit peu mal compris là là qu'il fallait faire une petite présentation mais nous dans le fond ça fait cinq ans qu'on fait des semences on a une petite ferme dans sherbrooke donc on est entouré de périmètres urbains on a misère de bois tout le tour mais c'est vraiment une ferme un peu en ville puis on a trois la ferme fait trois ans qu'on a à peu près un an en production de semences nous on fait vraiment tout à la même beaucoup de vannage pour un nettoyage on est encore à faire les tomates dans les bacs avec les bottes comme daniel racontait fait qu'on est on est vraiment une petite ferme maraîchère j'ai choisi les semences j'avais tendance à toujours laissé montant en graines les choses quand j'ardinais puis j'ai un intérêt pour la génétique aussi j'ai fait un bac en sciences de l'agriculture et de l'environnement donc l'idée des croissements la toute la sélection c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puis c'est ça c'est vraiment beaucoup de travail on a eu une grosse augmentation de la demande dans les deux dernières années puis nous pour augmenter la production on va avoir des producteurs en estrie qu'on fait du mentorat cette année pour augmenter un peu la production plus la diversité on vend avec la boutique en ligne puis dans les centres de jardin mais juste en estrie on se concentre sur du régional pour les ventes et donc ça fait combien d'années que vous faites ce métier ça fait 5 ans 5 ans ok excellent je vous remercie beaucoup ben c'est ça justement je pense qu'avec tout ce dont vous nous avez parlé les les participants participantes sont certainement déjà des questions qui leur passent par la tête donc en fait j'aimerais tout simplement vous mentionner avant de passer à la période de questions qu'il existe un un formulaire d'appréciation donc de la fête des semences qui vous permet de remporter l'un des deux paquets cadeaux une gracieuseté de la boutique du jardin botanique ainsi que des laissez-passer gratuit pour le jardin botanique également donc on remercie espace pour la vie vous allez retrouver le lien dans le chat donc on vous invite à aller remplir dès que vous avez un moment ça prend pas beaucoup de temps et donc là je répète un petit peu pour la période de questions je vous ai parlé tout à l'heure de deux modes de fonctionnement donc ça vous pouvez lever votre main ou sinon vous pouvez directement poser vos questions dans le chat alors je pense qu'on est prêt à poser nos premières questions à nos invités voyons voir qu'est ce qu'on a comme questions ici lydia oui on avait déjà on a déjà eu trois questions dans le chat alors patrick marchand si vous voulez ouvrir votre micro poser votre question merci merci ça va salut bonsoir bonjour donc ma question était pour maniche et aussi pour dan je sais que dan a réussi à produire des semences de d'ail et puis maniche qu'il y avait beaucoup de variétés d'ail différentes j'étais curieux de savoir ce qu'il y avait des si la vente des semences d'ail serait possible aussi alors j'ai déjà réussi alors juste pour être clair quand on parle de semences d'ail mais l'ail c'est on plante les cailleux les petites les petites gousses comme dans la tête ça ça donne un plan d'ail puis si tu laisses le il va y avoir une fleur d'ail qui va venir sur le dessus puis si tu coupes la fleur d'ail ça fait des petites bulles billes c'est pas la semence les bulles billes là sont identiques aux bulles sous la terre je sais que tu comprends ça Patrick mais pour ceux pour le reste du monde alors depuis cinq six mille ans l'ail produit pas de semences normalement par contre tu peux stresser tes plans d'ail pour que certaines vont former des fleurs alors normalement la fleur d'ail ça ouvre les fleurs vont dessécher avant qu'il y ait une pollinisation alors mais si tu alors quand la fleur d'ail commence à enfler puis il commence à avoir des bulles billes si tu prends des pinces et t'enlèves les bulles billes tu vas la plante va pas il va vouloir faire quelque chose alors il va former des vraies fleurs qui peuvent se polliniser et tu peux avoir des des semences dail c'est bon d'avoir au moins deux variétés pour faire ça puis c'est pas toutes les variétés qui sont fécond puis j'ai déjà fait ça j'ai fait ça pendant trois ans j'ai eu un succès à avoir une certaine quantité de semences ils ont jamais germé alors j'ai jamais produit de l'ail à partir de ça je connais du monde dans l'ouest des états sur le côte ouest quelqu'un s'appelle Abraham Drucker je suis le numéro de l'entreprise mais lui a réussi qu'il vend des semences d'ail alors nous autres on n'en vend pas si je pouvais en produire j'en vendrais parce que c'est vraiment le fun puis c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous si vous avez de l'ail à tige dure qui fait des bulles billes essayez-le puis c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait merci merci mon gala experience has been very limited i have not grown garlic from seed but i have grown from bull bills and bulbs i have multiplied my stock from bull bills those are the small bulbs that grow as a flower in the top of the plant and from that i'm able to like multiply more amounts in lesser amount of time uh that's the extent of my experience and i've been growing garlic for last two or five years um alors en français uh alors uh manish ça fait trois cinq ans qu'il fait pousser de l'ail mais jamais jamais à partir des semences c'est vraiment avec les bulles dans la terre puis je pense que you did some of them not not with the bulb but with this what what are the top there are the flowers on top oh okay dans le fond c'est les parties du haut près de la fleur c'est ce qu'ils utilisent pour uh pour faire les c'est to grow them you put them in the earth yeah yeah that's what's the full process of that you multiply you multiply because there are more bulbous so you can multiply faster okay yeah so that's the okay donc on parle des bulbes fait c'est avec ça qui fait pousser c'est puis ça ça en fait vraiment beaucoup de plus en plus voilà merci beaucoup merci merci d'avoir répondu donc là on va prendre une deuxième question de carole arsenault vous avez levé la main vous pouvez y aller madame oui oui bonjour merci moi je vais savoir j'ai fait un test de semences de cave et sur une dizaine il n'y en a qu'une seule qui a levé parce qu'elles sont sont vieilles et je me demandais j'allais mis en terre je me demandais si ce plan là sera aussi beau que si c'était d'une jeune semences ou si elle est vieille et elle va pas produire quelque chose de potable c'était sur la question alors l'âge de la semence a vraiment un impact sur le taux de germination puis la vigueur du pouce au début par contre elle a très peu d'impact sur l'ODN puis la potentiel de la semence alors si la semence germe qu'elle démarre bien là elle devrait être aussi beau que c'était une semence qui est jeune une chose qui peut arriver avec certains plants c'est que si t'as pas assez de plants comme le kale aime avoir un peu plus de plants si t'as juste une ou deux plants ça se peut qu'il manque des diversités génétiques alors il y a un peu moins de vigueur ce qui n'est pas un problème avec les tomates mais mais c'est quand même ça va être le fun de le faire puis je pense qu'on va avoir des bons résultats si ça germe ok bon alors je devrais peut-être essayer d'essayer d'en faire germer d'autres du même paquet pour les mettre ensemble oui si tu veux garder la semence plus pour une plante comme le kale qui est une plante qui fait surtout un décroisement il n'est pas vraiment auto-fertile c'est mieux d'avoir plus de plants par contre en ville ou en petit potager c'est parfois différent d'avoir beaucoup beaucoup de plants mais même 5 ou 6 c'est mieux qu'un par contre l'idéal ce serait 60 mais je pense 5 ou 6 va quand même faire quelque chose ok ça vous voulez dire si je voulais laisser reproduire puis faire de la semence mais non c'est pas mon intention si c'est juste pour manger un plant c'est correct si c'est assez pour toi si t'as 6 plants pour une personne il faut que tu aimes beaucoup manger le kale oui oui c'est bien c'est ce que je pensais ok bien c'est beau je vais laisser aller mon plant je vais le laisser pousser d'accord je vous remercie beaucoup ça me fait plaisir ça répond ma question bye bye super merci à vous deux écoutez j'ai envie qu'on prenne des quelques questions aussi qui sont dans le chat avant de retourner peut-être à ceux qui ont levé la main aussi donc en fait nous avons une question ici il y a Émilie Vigée Boisclair qui demande moi je veux savoir comment on récolte les graines de betterave et de carottes je ne sais pas si qui voudrait prendre la parole je peux répondre merci donc les carottes puis les betteraves ce sont ce qu'on appelle des biennuelles donc elles font leur floraison après la deuxième la seconde année elles ont encore besoin d'une période d'évernalisation qu'on appelle donc certaines périodes au froid avant de monter en graines puis là de faire des semences donc nous on les garde en chambre froide durant l'hiver en 0 et 4 degrés puis il faut replanter la carotte elle-même la betterave elle-même on appelle ça un porte-graines donc on la replante au jardin à la fin d'avril début mai puis elle va faire sa croissance des amples florales puis c'est des semences sèches qu'on appelle une fois qu'on laisse monter en graines les pollinisateurs arrivent ça crée les semences puis on va faire sécher puis extraire les semences donc c'est vraiment des biennuelles la betterave puis la carotte merci beaucoup Mélanie je pense que ça répond super bien à la question donc là on va prendre une autre question dans le chat on me demande donc c'est de raphaël charron nickner j'espère que je le prononce bien existe-t-il un bon site où nous pouvons trouver la bonne technique pour faire les semences des légumes les plus communs comment conservez-vous vos semences par exemple est-ce qu'il faut congeler nos semences pour avoir de meilleurs résultats et oui quel type de semences j'ai pas un site web à recommander mais j'ai un livre que je veux que je peux partager si c'est correct alors ça c'est le livre la conservation des semences qui viennent de semences du patrimoine il existe aussi en anglais mais c'est un livre incroyable avec tout ce que vous pourrez savoir tu peux le commander d'eux autres nous autres on l'offre sur notre site web mais je sais que beaucoup de semenciers et semencières l'offrent aussi alors c'est vraiment je dirais le meilleur ressource pour ça c'est pas en ligne mais c'est quand même c'est vraiment bon alors Manish il recommande aussi beaucoup ce livre-là il l'a lu de la première à la dernière page une cinquantaine de fois c'est vraiment comme sa bible en tout cas c'est vraiment fortement recommandé de sa part aussi bon c'est super merci pour cette belle recommandation je pense que ça va servir à plusieurs d'entre nous donc là nous allons prendre une autre question on va prendre une question de Liliane Sinod vous avez levé la main Liliane pouvez prendre la parole si vous voulez est-ce que vous êtes toujours là Liliane Sinod on va lui donner un instant de revenir on va passer peut-être à quelqu'un d'autre il s'agit de Julie Bordelot s'il vous plaît allô Julie bonsoir ma question c'est au sujet de l'ail les petites bulbilles quand on les plante ça prend combien d'années puis à quel temps dans l'année il faut les planter ça prend combien d'années donc je peux répondre à cette question comme les bulbes sont très small ils prennent 2 à 3 ans et c'est le même processus mais c'est ce qu'il y a une normale garlique juste s'il vous plaît un petit peu donc ils ne sont pas exposés à l'eau qu'il est un petit peu Donc, l'ail, ça peut prendre comme deux ans pour pousser, alors c'est vraiment, mais ça pousse très bien, et ça, what's the four-year thing? Ça prend, c'est ça, deux à trois ans à pousser, puis ils grandissent en taille au fur et à mesure de ces années-là. Okay, there was something about four. Okay, Dan can answer better. C'est bon. I don't have a lot to add. There's different types of garlic. There's porcelain garlic. They're the big white, like pearly white, like porcelain bulbs. Like, music is a porcelain garlic with big, fat cloves. Those can take like four or five years because the bulbos are so small. And then there's other garlics, like the rocum bowls or the purple stripes that have fatter bulbils. And those, like, I've got a huge garlic within two years. En fait, je voudrais parler en français, excuse. Mais ouais, les bulbilles de l'ail porcelain, alors ça, c'est comme l'ail musique, les gros cailleux avec la peau blanche. Eux autres, les bulbilles sont très petites, alors ça peut prendre de trois à cinq ans pour avoir des gros bulles. Puis l'ail comme le rocum bowl ou du strié violet qui ont des bulbilles qui sont plus larges. J'en ai déjà eu des gros bulbes en dedans de deux ans de production. Puis juste pour la production, c'est, on suit le même rythme que l'ail normal. Alors, on plante à l'automne. Par contre, on récolte souvent vers le début juillet, comme un mois avant les gros bulles. Puis là, moi, je trouve que ça vaut la peine de semer beaucoup de bulbilles. Puis là, à la récolte, de garder les plus larges puis les ressemer. Puis ça, ça va augmenter plus vite. Et aussi, ce que vous allez voir, c'est avec les plus petits bulbilles, quand ils reproduisent, parfois, ils vont juste faire un bulbe avec un gros cailleux. Tandis que les plus gros bulbilles, ils vont faire des petites bulbes avec plusieurs cailleux dedans. Alors, c'est ça. Super, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose? C'est bien? Oui. Julie, vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y. J'ai de l'ail décoratif. Ça fait des grosses fleurs d'ail. Un beau mauve. Est-ce que les graines, ça donne vraiment des graines sur le pompon, comme on peut dire? Est-ce que ces graines-là, on peut les semer puis avoir la même variété d'ail qu'on a planté? Décoratif. Alors, ce n'est pas un vrai ail. Alors, je pense, moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais si tu réussis à avoir des semences avec ça, puis si tu la sèmerais, je pense que tu aurais un plan comparable. Une chose, c'est que je soupçonnerais que si tu n'as pas beaucoup de plants, si tu gardes la semence pour plusieurs années, tu vas voir que les plants vont devenir un peu plus faibles. Dans une ou deux générations, pas vraiment, mais trois, quatre générations, je pense que tu vas avoir un impact. Alors, tu veux garder une culture comme un liacé, comme les oignons, poireaux, un ail décoratif, je penserais que tu voudrais avoir beaucoup plus de plants. Super, merci beaucoup. Donc là, on va prendre une autre question. Dans le chat, c'est Pagé Thierry qui nous dit, comment faites-vous pour éviter la pollinisation croisée et garder la pureté des variétés? Je ne sais pas s'il y a qui veut répondre à la question. Comment éviter la pollinisation croisée et garder la pureté des variétés? Dans le fond, on utilise des chartes de distance d'isolation, je pense avec l'expérience, puis il y a des chartes, des règles qu'il faut respecter, distance d'isolation pour ne pas qu'il y ait de croisement. Donc, quand c'est auto-fertile, comme l'étude, l'étude, voyons, fève, poil, les distances peuvent être assez proches parce que c'est auto-fertile, mais quand ça se pollinise par des fleurs mâles et femelles différentes, ça peut aller jusqu'à un kilomètre de conserver. On peut faire juste une variété par année. On peut aussi faire de la pollinisation manuelle, c'est faire des cages d'isolation. Il y a plusieurs façons d'essayer d'éviter de conserver des distances d'isolation trop grandes aussi. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à garder nos variétés par... Excellent, super, merci. Est-ce qu'un de nos autres invités aimerait ajouter quelque chose? Non, c'est correct? Oui, je peux ajouter quelque chose. Je voulais juste ajouter, oui, vous pouvez utiliser différentes techniques. Vous pouvez bagger les fleurs, dépendant de quel genre de choses elles sont. Vous pouvez bagger l'entire de l'eau avec des feuilles. Il y a différentes techniques que vous pouvez utiliser. Même si un jardin de maison, je vous encourage à faire de la soudation de soudation et de faire de cette technique de soudation. Alors, on peut garder des rennes. On peut aussi envelopper les fleurs, même pendant qu'elles sont encore sur le plan. Ou envelopper complètement les plantes pour qu'il n'y ait pas de pollinisation avec les autres plantes. Ce qui encourage davantage les gens à les faire pousser, de garder les semences, oui. Une chose que j'ajouterais, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de croisements non plus. C'est vraiment le fun de voir des choses qui sont différentes. Comme moi, comme semencier, puis Manège, puis Mélanie, on a peur d'avoir des choses de croisements parce que quand on vous vend une variété, on veut que vous achetez ce que vous voulez. Mais comme jardinier, c'est vraiment, vraiment le fun de voir la diversité de choses qui peuvent sortir avec des croisements. Puis moi, même personnellement, je préfère ça à des choses qui sont supposées être. Oui, je m'excuse. J'aimerais poser une question spontanée, justement, par rapport à ça. Est-ce qu'on voit peut-être comme un engouement pour certains types de semences plus que d'autres? Est-ce que vous voyez là des changements en ce moment sur ce qui est le plus demandé, par exemple? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de changement dans ce qui est le plus populaire. C'est juste qu'il y a plus de personnes en commande. Alors, vraiment, présentement, on a comme quatre fois plus de trafic que d'habitude sur nos sites, puis on travaille fort pour, au moins quatre fois plus, pour combler la demande. Puis alors, ce qui est souvent le plus populaire, c'est ce qui est facile à semer dehors. Alors, haricots, pois, carottes, betteraves, des verdurettes comme la roquette et laitue, c'est ce qui est le plus populaire parce que ça requiert le moins d'équipement. Comme si tu veux commencer des tomates ou des poivrons ou des oignons, il faut faire ça à l'intérieur, puis c'est un peu plus difficile. Tandis que les autres, surtout les haricots, c'est facile à semer. Puis ça, c'est ce qu'on a le plus difficile, plus difficile, difficulté à garder en histoire présentement. Nous en restons dans quelques variétés, puis on est un peu, on ne sait pas que c'est arrivé. Pour moi, les tomates, les pépins et les oignons sont très populaires parce qu'on a tellement de variétés, et les gens sont en train de faire des sauces chaudes, donc les pépins chaudes sont très populaires. Et donc, quand on dit aux tomates, les oignons, les oignons, les tomates, les oignons, les tomates et les oignons. Peppers, sweet peppers et les oignons. OK, donc les poivrons et les piments forts, les hoignons, les piments forts, donc pour les sauces chaudes, Ils sont très populaires. Merci beaucoup, Mélanie. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Nous, on a vraiment une augmentation des ventes. Moi, je suis surprise que tout part. Dans le fond, tout ce qu'il y a dans notre catalogue part. Les gens sont prêts à essayer plein de choses. C'est sûr que les pois et les carottes, c'est ce qui parle beaucoup. Mais quand même, les gens essayent beaucoup de choses. Tout notre catalogue part assez rapidement. Super. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma petite question spontanée. En fait, nous avons une question de Paulina Yepez. Vous avez levé la main, Paulina. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'en ai deux questions. Il y en a un par rapport à la biodiversité. Ne pas avoir peur de faire des croissements, tout ça. Parce que j'avais comme l'impression que parfois mettre une espèce qui, dans le contexte de ma question, je parle d'emporter des sémences. De prendre une espèce qui n'est pas endogène, la mettre ici. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que souvent, on entend que, par exemple, on ne peut pas porter des oranges dans la frontière avec les États-Unis. Parce qu'eux, ils ne veulent pas que… Je ne sais pas si c'est quoi qu'il y en a rien de ça. Mais souvent, on entend que c'est parce qu'ils ont peur des maladies. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou on devrait faire attention d'importer des choses. Je ne sais pas s'il y a vraiment comme un règlement pour ne pas avoir ici des espèces qui ne poussent pas ici normalement. Et ma deuxième question, c'est savoir s'il y a un livre, une ressource pour qu'il m'aide à savoir quelles plantes on peut mettre ensemble dans son pot. Il faut faire des… parce que ça pousse bien. J'essaie de chercher ça sur Internet et ce n'est pas clair. Donc c'est ça. Merci beaucoup. So, I'm going to start. So, I think it's best to do a research on the plant. Which plant… Its quality, if it's going to spread so much, then you don't want to plant it in your garden, and like in your community garden or something. Faites vos recherches. Fait que, t'sais, si ça pousse beaucoup, ça peut ne pas être intéressant de faire pousser soit dans votre jardin ou même dans votre petit pot. It's always best to buy from the companies who have certified seeds. So, they have done five phytosanitary certificates on their varieties, and they are safe to grow in our country. Alors, c'est mieux d'acheter des gens qui vendent des semences… Phytosanitary certificates. Phytosanitary? Yeah. Je ne sais même pas comment traduire ça. Phytosanitary certificates. Un certificat de phytos… Sanitaire. Donc, ceux-là sont garantis de pouvoir pousser dans notre climat. What was the other side? Sorry, I don't know. Thank you so much. Another, I want to add about pots. So, yeah, some, like, I have lots of tomatoes, and some varieties are good for planting in pots, and others are not. So, we do have, like, some, like, determinants and small tomatoes, which are good for potting in pots, planting in pots. Alors, il y a des petites tomates qui sont intéressantes à faire pousser dans des petits pots. So, you can always do some research on our website or any other website to figure out what are these, what are these varieties that are suitable for planting in pots. C'est ça. Alors, vous pouvez faire vos recherches. Même en ligne, sur le site à Manish, Gaia Organics, vous pouvez voir, il y a une belle description des différentes caractéristiques des plantes, et ça va dire aussi lesquelles sont bons pour emporter. Donc, en fait, nous allons poursuivre avec une autre question. C'est une question de Rosélène Tremblay qui demande, « Croyez-vous que ce soit une bonne stratégie de ne pas trop dorloter les plants qu'on cultive pour la semence dans le but d'éveiller les gènes de la rusticité? » Bonne question. Alors, j'ai peut-être deux réponses. Une, si tu as juste quelques plants, puis tu vas conserver les semences de tous les plants. Dans ce cas-là, ça ne te dérange pas. Tu peux torloter, tu peux leur donner autant d'amour que tu veux parce que tu n'as pas d'impact sur la génétique. Par contre, disons que tu pouvais avoir 100, 200, 2000 plants, puis là, tes stress, tu les cultives avec plus de mauvaises herbes, moins d'eau, moins de fertilité, alors des conditions qui ne sont pas contents ou avec beaucoup de maladies. Là, tu vas voir un petit pourcentage qui va mieux réussir, puis là, si tu conserves ces semences-là, ils vont être plus résistants à ces problèmes-là, puis tu vas voir l'année d'après que tu vas voir une population qui va être plus résistante. Alors, si tu fais plusieurs générations de stress de cette manière-là, tu peux vraiment augmenter la génétique. Par contre, il faut que tu puisses voir une différence et tu sélectionnes celle que tu désires. Puis c'est une sélection, ce n'est pas naturel, mais c'est une sélection humaine pour guider l'évolution de la plante. Merci beaucoup, Daniel. Donc, on va prendre une autre question. Donc, on va y aller avec Michel Choquette. Vous avez levé la main, vous pouvez prendre la parole. Michel? Bonsoir. Allô? Donc, moi, je suis enseignant, et puis j'ai fait des semences avec mes élèves de secondaire. J'aimerais savoir si c'est possible d'avoir une méthode facile pour faire des hybrides, parce qu'au niveau pédagogique, on a des variétés qu'on achète, et puis on aurait une variété té-boin, puis on essaierait de faire des hybrides avec mes plantes de tomates en particulier. Donc, il y a toute une méthode facile pour créer un milieu. Moi, j'ai déjà une serre, donc peut-être en milieu fermé, créer des variétés hybrides. Il y a, pour faire des hybrides, il faut comprendre un peu de la botanique un peu, puis il y a deux groupes de plants. Il y a des plants qui sont dits autogam, qui sont surtout auto-fertiles. Alors, ça, c'est les tomates, poivrons, aubergines, laitues. C'est des cultures que les pétales enrobent toutes les parties, comme les létamines, puis le pistil de la plante. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de pollinisation facile qui vient de l'extérieur. Alors, puis tu as des groupes de plants qui sont dits allogames, qui sont surtout des fertilisations croisées, qui, les fleurs sont vertes. Alors, la réponse est différente en fonction des deux. Puis la majorité des plants sont allogames. Alors, pour les allogames, c'est ce qui est le plus facile. Et ça, ça serait de juste planter une variété à côté d'une autre variété. Puis là, tu vas voir, il va y avoir un croisement. Alors, si tu faisais une courgette à côté d'un citrouille, les deux, c'est la même espèce. L'année d'après, tu vas voir comme 50 % des brides dedans. Alors, ce n'est pas un 100 %, mais c'est quelque chose qui arrive naturellement. Si tu avais deux crucifères asiatiques, comme un tatua et puis un mezuna, un à côté de l'autre, tu vas voir un croisement. Pour des, comme une tomate ou un poivron, il y a des croisements qui arrivent, mais c'est des taux de 1 ou 2 % que tu vas voir dans ce contexte-là. Alors, si tu veux vraiment faire une hybride avec des tomates, ce qu'il faut faire, c'est enlever les pétales, puis enlever les étamines sur une des plantes, puis sur un autre, ça serait d'ouvrir les pétales, puis de mettre les étamines pour mettre le pollen sur le plant. Puis, alors, moi, je n'ai jamais fait ça avec des tomates. Ce n'est pas si difficile que ça. Si tu en fais beaucoup, tu vas voir plus de résultats. Puis, je pense qu'ils vont mettre des petites, comme un petit capsule sur le dessus du fleur après. Parce que là, tu l'as exposé, puis tu ne veux pas que ça dessèche. Alors, je pense que c'est des petites capsules que tu mets, comme pour faire des pilules, je pense qu'ils vont mettre de l'extérieur. Les courges ou les courgettes, les cocons, les cocons sont un peu plus difficile, mais les courges, parce que c'est des fleurs qui sont si larges, c'est beaucoup plus facile de faire un croisement. Puis là, ça serait, la journée d'avant, tu choisis, tu vas voir quelles fleurs mâles et quelles fleurs femelles, parce que les courges, les curcubitaceae, ont des fleurs mâles et femelles. C'est ça? Pardon? Le curcubitaceae, c'est mâle femelle, c'est ça? Oui, le curcubitaceae. Alors, les tomates, les mâles et les femelles, ce sont les mêmes fleurs. Curcubitaceae, alors ça, c'est la famille des courges, courgettes, cocombes, melon, melon d'eau. Eux autres, ils ont des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et tu peux les identifier parce que les fleurs femelles ont comme des petits fruits, comme un petit cocombre, un petit courgette. Alors, ça, c'est le verre de la plante derrière la fleur. Alors, la journée d'avant, tu vas voir quelles fleurs sont en train d'ouvrir. Pas celles qui ont déjà passé, mais quelles sont en train d'ouvrir. Puis, tu veux les fermer avec du tape pour que les abeilles ne fassent pas une pollinisation avant toi. Puis, il faut que tu ailles des mâles et des femelles. Si tu trouves juste des femelles ou juste des mâles, ça ne va pas marcher. Alors, la journée d'après, tu vas aller assez tôt, puis tu veux ouvrir. Alors, tu peux cueillir les fleurs mâles, enlever les feuilles. Puis là, tu peux ouvrir la feuille femelle, la fleur femelle, puis tu peux polliniser. Puis souvent, dans ce cas-là, pour une hybride, là, c'est similaire pour des pollinisations que tu ne veux pas hybrider. Mais si tu veux hybrider, tu dois avoir deux espèces différentes ou deux variétés différentes. Alors, le mâle de l'un, la femelle de l'autre, puis tu vas faire le croisement. Puis là, c'est important de refermer, puis de le taper. Puis de mettre un drapeau ou quelque chose pour identifier que tu as fait ce croisement-là, puis tu veux écrire qu'est-ce que tu as fait. Et si, alors, ça pogne pas toujours quand tu fais un croisement de même, mais si, s'il y a un succès, puis le plant commence à croire, ou pas le plant, mais le fruit commence à croire, là, tu veux prendre un Sharpie ou un marqueur, puis tu veux écrire dessus que c'est celle que tu as croisé. Et si tu fais ça avec des quelques pieds d'acier, c'est fun de le faire avec le mâle de un plan vers la femelle de l'autre, mais aussi le mâle de l'un vers l'autre. Alors, les croisements des deux, ça peut avoir des résultats différents. Mais je sais que je prends un peu le temps, mais je veux juste, il y a une autre chose qui arrive, c'est qu'avec les plants allogames, alors, les autogames comme les tomates, celles qui sont surtout auto-fertiles, ils ont une tendance vers un génétique homogène. Alors, une fois que tu as fait le croisement, ils ont tendance à se stabiliser. Alors, si tu trouves quelque chose que tu aimes, puis tu gardes ça, chaque génération est devenue de plus en plus similaire à ce que tu as. Alors, la première génération, tu vas avoir plus de diversité. Après, tu choisis quelque chose. Dans la première génération, il y a de moins en moins de diversité parce que c'est ça d'être auto-fertile. C'est une tendance vers l'homogénéité. Tandis qu'avec le coach et les autres plants allogames, eux autres ont une tendance vers la diversité. Alors, tu vas avoir toutes sortes de choses, puis ça peut être très difficile à le stabiliser. Surtout du fait que parfois, tu vois juste, comme tu vas voir des différences de feuillage, des différences de fruits, des différences de vigueur, mais au niveau du fruit, tu vas juste voir le fruit après qu'il a été pollinisé. Alors là, il a été pollinisé par tous les autres plants. Puis s'il y en a que tu n'aimes pas, ils ont contribué à ça. Alors, c'est un projet, c'est pas impossible, mais c'est un projet, c'est le fun. Il y a beaucoup de science dans ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à une prochaine question. Donc, c'est de Nathalie Tifo, s'il vous plaît. Bonsoir, Nathalie. Vous pouvez prendre la parole. Bonsoir. Allô. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, d'accord, parfait. J'essaie de... Voilà, la caméra. Et voilà. Alors, bonsoir, puis merci à tous les présentateurs. Et merci à vous pour la fantastique animation dynamique. Alors, moi, je m'intéresse particulièrement aux plantes patrimoniales, aux herbes médicinales, puis aux plantes protagères étranges. J'ai un bout pour l'étrange. Alors, je me demandais pourquoi est-ce que l'offre me semble limitée? Est-ce que c'est parce que certains producteurs ou certains semenciers se consacrent exclusivement à cette offre ou c'est parce que c'est difficile ou parce que vous, vous n'avez pas de goût particulier pour l'étrange? Parce que moi, je cherche toujours des trucs plutôt étranges. Donc, j'essaie toutes sortes de choses comme, par exemple, j'ai essayé les épinards fraises. J'étais ravie. On a essayé les haricots, les petites langues de dragon. Donc, on aime beaucoup les choses comme ça. Donc, je me demandais si vous avez soit des ressources à me donner ou simplement expliquer pourquoi est-ce que Dieu du Ciel, on n'a pas tant d'offres à ce niveau-là. So, I'm looking for herloum plants and veggies, medicinal herbs and strange plants. And I'm just wondering why we don't have such an offer available to consumers. Thank you. Merci. I'll answer that. It's very hard to produce everything in this region of Canada. Because of our climate, we are very limited to what we can grow because we don't have the right conditions in the fall. Our fall is a little bit too wet to be able to do like a dry seeded crop. It's okay. I'm supposed to be leaving. Okay. Merci. Merci. Oui, allez-vous. Je pense… Ah, c'est bon. Nous, notre compagnie, on spécialise plus dans les trucs un peu plus standards, puis on est limité dans ce qu'on est capable de produire dans une année. Mais je pense qu'au Québec, les jardins des villageois, Société des plantes, je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs plus dans le médicinal, puis ancestral, puis je pense qu'il y a assez… Je ne connais pas les catalogues par cœur de tout le monde, mais je ne connais pas les catalogues par cœur de tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même du choix au Québec. Mais c'est sûr qu'on est toujours limité aussi par notre espace de culture, tu sais, comme nous, on a trois heures, il y a les croisements, il y a l'effet qu'on choisit, ce qu'on préfère. C'est sûr que ça limite des fois la grossesseur des catalogues en général, mais je pense qu'on a quand même de la diversité dans les types de semenciers au Québec. Oui, moi, je dirais que si tu regardes tous les semenciers, tu vas trouver des choses étranges. Nous autres, on a comme du melonte, le kiwano, les melons, on a du quinoa, on a des noix de souchet, on a toutes sortes de couleurs, de différentes choses. Je pense qu'il y a deux choses qui arrivent présentement, si tu regardes notre boutique en ligne, j'ai commencé à enlever ce qui était sold out, parce que le monde, il voyait juste du sold out, alors c'était un peu décevant. Alors, ça se peut qu'il y a des choses qui sont très étranges, que sont toutes en rupture de stock, puis que tu ne peux pas les voir, parce que j'ai les enlevées. Mais il faut fouillir un peu, puis je pense que chaque semencier, il y a, alors il y a l'espace, je comprends ça. Il y a aussi, certaines personnes réussissent mieux avec certaines cultures que d'autres, puis il y a les intérêts. Moi, personnellement, j'ai essayé un peu de tout ce qui est étrange, puis certains réussissent à faire des semences, certains ne réussissent pas. Mais aussi, j'ai découvert que certaines sont populaires, puis certaines ne le sont pas. Puis si je peux vendre 1000 sachets d'une culture et 10 sachets d'un autre, il y a un certain logique qui arrive de ce que je vais choisir. Puis il y a des choses que j'offre encore, que personne n'aime, bien que moi j'adore, mais les choses que moi je n'aime pas, puis que personne d'autre aime, je ne vais pas les offrir. Mais il y a du monde partout qui, ce qui est le fun, c'est qu'on a tous des intérêts différents. Puis si tu regardes tous les différents semenciers qui participent à la fin de tes semences, cette fin de semaine, tu vas voir qu'il y a différentes choses. Puis entre autres, comme la Société des plantes de Kamouraska, Patrice, il y a une gamme de produits très normal et très étrange, de toutes sortes. Puis lui, c'est un artiste, puis il choisit toutes sortes de choses aussi pour la beauté, pas juste parce que c'est nouveau. C'est super, merci beaucoup. On va passer à une prochaine question de Dominique Vian. Donc vous pouvez prendre la parole, Dominique. Oui, bonsoir. En fait, j'en ai deux. Et puis c'est peut-être plus pour Mélanie parce que c'est au dos de, sur son mur derrière elle, là où j'ai vu ça. Où est-ce qu'on trouve des présentoirs à enveloppes de semences comme ça? Vous voulez dire où est-ce qu'on, si on vend? Oui, là, c'est tellement beau, là, ce qu'on trouve ça. Est-ce que c'est fait maison ou est-ce que ça s'achète chez un fournisseur? Ah, c'est fait par un ami qui est ébéniste. Ça a fait son mesure selon la taille de nos sachets. OK. Puis la deuxième question, donnez-moi deux secondes que je retrouve ma page parce que ça fait déjà un petit bout de tout ça. C'est ça. Pendant que vous cherchez, j'aimerais tout simplement mentionner à tout le monde que si jamais on n'a pas le temps de prendre vos questions ce soir, ne vous inquiétez pas. On va vous donner dans le chat les courriels de nos invités. Vous allez pouvoir leur envoyer un petit courriel aussi avec une question si jamais vous en avez. Donc, c'était simplement un petit rappel. Continuez, madame. Parfait. La deuxième question, c'est que M. Des tournesols, puisque je ne rappelle pas votre prénom, vous avez montré avec les slides tout l'enchaînement de ce que vous faisiez pour récolter vos semences. Mais une fois que vous avez récolté vos semences, comment vous faites pour les ensacher? En sachez les semences, alors on les nettoie en premier, alors elles sont propres. Excuse-moi, c'est parce que vous dites qu'il y a plus ou moins 25 semences par enveloppe, plus ou moins 50 semences par enveloppe. Je me disais, est-ce que vous pesez vos semences? Comment vous faites? Alors, nous autres, ce qu'on fait, c'est on utilise des petites cuillères qu'on va, on va prendre une cuillerée d'une certaine variété. On a une cinquantaine de différentes tailles de cuillères et on, alors on va calibrer, alors disons que c'est, alors nous autres, on offre, alors on vise un certain, un certain poids, pas nécessairement une quantité de semences. Alors, si c'est 0,4 grammes, on va prendre une cuillère, puis on regarde la dernière fois qu'on l'a fait, quelle cuillère qu'on utilisait. Puis là, on va peser 10 ou 15 cuillères, puis voir si c'est la bonne moyenne. Puis là, on va commencer à en sachet de même. Et régulièrement, on va recalibrer parce que, comme nous autres, on vise à donner de 5 à 10 % de plus que ce qui est dans le sachet. On ne veut pas du 5 à 10 % de moins. Et alors, on recalibre régulièrement. Aussi, on ne veut pas donner deux fois plus parce que là, on va manquer de semences. Ça, ça arrive. Mais un des défis qui arrive, c'est que, comme quelque chose comme la roquette, les tailles de semences sont assez constants. Alors, c'est assez facile. Puis aussi, on met comme, je ne sais pas, c'est 800 ou 900 semences dans un sachet. Alors, s'il y a 700 semences ou s'il y a 1000 semences, c'est assez proche pour vos besoins. Mais quand on arrive des semences de betacard ou de betterave, différents lots de semences peuvent avoir différentes tailles. Alors, ça se peut que 2 g de un lot, ça donne 25 semences et 2 g d'un autre lot, ça donne 50 semences. Et là, on est pris un peu parce que si on ne remarque pas la différence de taille, puis on va au poids, tout à coup, tu as moins de semences qui est prévue. Alors, ça, c'est quelque chose qui est un peu un cauchemar pour nous autres. À comment, on essaie de calibrer le lot aussi en numéro de semences par gramme, mais ça n'arrive pas tout le temps. Mais c'est comme ça qu'on le fait. Il y a d'autres, comme Alicoumen, eux autres, il y a une machine qui compte les semences. Alors, je ne sais pas si c'est un laser ou quelque chose, mais ça va compter les semences. Et depuis quelques années, tu vas voir qu'eux autres, ils vendent aux semences plutôt qu'aux poids parce qu'ils peuvent faire ça. Mais c'est un investissement qu'on n'a pas encore fait. Alors, on fait ça, pas à la mitaine, mais à cuillère. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que je peux dire une autre chose? Je sais qu'il va y avoir un partage de nos courriels pour nous poser des questions. Ça me fait plaisir de recevoir de vos courriels. Peut-être que c'est juste moi, mais ça me surprendrait. Mais ces jours-ci, je reçois une quantité de courriels incroyables. Par rapport aux semences. Et aussi beaucoup d'appels. Alors, on essaie de tout répondre, mais c'est difficile. Puis parfois, ça prend quelques jours. Alors, si on ne vous répond pas tout de suite, ne prenez pas ça personnellement. Ayez un peu de patience parce qu'on travaille fort ces jours-ci. C'est comme, on travaille toujours fort en janvier, février, mars. C'est toujours occupé. Et tout à coup, un temps qui était déjà occupé est comme trois fois plus occupé. Alors, mais on adore faire ça pour vous. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. C'est important de le rappeler. On a besoin d'être un peu flexibles. On le sait. C'est vraiment une saison qui est très, très chargée pour les semenciers, les sementières. Mais on vous remercie en tous les cas de vous rendre disponible comme ça. Puis je pense que tout le monde comprendra bien la situation. On vous remercie. On va prendre donc une prochaine question de Brigitte Bournival. Brigitte, vous pouvez prendre la parole, allô? On ne vous entend pas? Peut-être que là, ça va aller, oui. Ah oui, super. Bon, alors, moi, j'ai comme un peu comme juste la petite inquiétude de ne pas avoir complètement les sites web de chaque personne qui a présenté, notamment comme pour ma niche. Je ne sais pas si c'est clair et si à la fin de la conférence, de la table ronde, si j'ai envie de communiquer avec chacun de vous, que je vais pouvoir le faire. Bon, ça, c'est ma première question. La deuxième, je cherche deux plans. Peut-être que c'est ce soir que je vais les trouver. Je cherche la spirule odorante, qui est un couvre-sol, paraît-il, intéressant, qui est odorant et qui, entre des vivaces, peut s'harmoniser. Et en même temps, je pense qu'elle est médicinale. Alors, je la cherche. Si quelqu'un la trouve, dites-le moi. Je cherche aussi des graines de shiso. Je sais que c'est plus facile à trouver, mais je voudrais avoir vraiment des graines de shiso qui sont de bonne qualité et qui sont biologiques, en shiso rouge et en shiso vert, qui est une plante japonaise, mais devenue très répandue dans la gastronomie japonaise. Et puis, il y a aussi les graines de basilic sacrée, qui sont aussi plus connues, mais quand on veut les avoir en production biologique, puis être certain que c'est en production biologique, je me dis, il faut savoir. Voilà ma question. Je peux vous aider avec les basilic... En fait, il y a une carte sur Cultiver Montréal, je pense, avec tous les semenciers et semencières qui participent à la fête des semences, puis ça montre les différentes régions du Québec où ils se trouvent et de l'Ontario. Alors, c'est facile à trouver le monde-là, puis je suis certain que tu peux le trouver dans différents des courriels que vous avez reçus. Mais au niveau des cultures que vous avez mentionnées, le basilic sacré, nous autres, on en offre. S'il n'est pas en stock, au moment, il va être en stock prochainement, parce qu'on en a beaucoup. C'est juste qu'il faut l'en sachez s'il est sold out en ce moment. Le shiso, on a absolument un shiso rouge, mais il n'a pas passé le test de germination cette année. Alors, si ça ne passe pas le test de germination, on ne peut pas le vendre. On ne veut pas le vendre. Alors, on espère en croître d'autres cet été. Alors, on devrait l'avoir à l'automne ou à l'hiver prochain. Alors, ce n'est pas pour cette année, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui peut-être l'ont aussi, mais c'est pour ça. Pour la troisième culture, malheureusement, je ne peux pas vous aider. Alors, personne ne sait où habite la spirule odorante. Ce n'est pas vrai, ça. On va finir par le faire et découvrir. Merci bien. Merci à vous pour votre question, madame. Je vous souhaite de la retrouver. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Je vous remercie d'être là. Donc, nous allons passer à une autre question. Oui, oui. Non, non, non. D'accord. Juste ne pas oublier de fermer le micro. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à une autre question, celle de Flavie Morin. Bonsoir, Flavie. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une petite question assez simple. Dans le fond, c'est à propos du compagnonnage. Je le sais que dans le jardin, c'est important de mettre certaines plantes les unes à côté des autres et d'éviter certains autres mélanges. Lorsqu'on veut faire pousser nos semis à l'intérieur, est-ce qu'il y a une restriction? Est-ce que ça pourrait ne pas aider les semis à sortir si jamais je les mettais trop près les uns des autres? Alors, pour le compagnonnage, est-ce que Carice, Carice, Mélanie? Oui, bien, pour faire les semis, on n'a jamais fait attention au compagnonnage. Peut-être plus les tomates qui peuvent devenir grosses puis envahir les semis de laitue à côté. C'est plus dans une question d'architecture de plantes puis s'il y en a qui grossissent plus vite que les autres. Puis le compagnonnage, en général, je trouve que c'est très, très empirique. C'est très, très testé quand on voit qu'est-ce qui fonctionne chez nous. Donc, c'est ça. Mais pour les semis, je pense qu'il n'y a pas d'échoues à part la compétition par rapport au grosseur des plantes. OK. Merci beaucoup. Je dirais aussi pour les semis, c'est bon de savoir vraiment combien de semaines tu as besoin pour une plante. Souvent, le monde va acheter des tomates à ce moment puis vont commencer leurs tomates maintenant, mais c'est vraiment trop de temps. Tu peux juste leur donner comme sept semaines. Alors, moi, je pense que c'est de bien savoir pour les semis, combien de temps tu as besoin que ça pousse et avoir une bonne source de lumière. Souvent, une fenêtre, ce n'est pas assez. Ah non? Oui, c'est parce que la manière qui sont faites, il n'y a pas beaucoup d'UV qui va passer. Alors, ça peut être difficile pour avoir vraiment les meilleurs semis. Alors, si tu veux vraiment avoir des semis de qualité, c'est bon d'acheter des lampes des plus hauts. Puis, alors, ça va avoir un plus grand impact que le campagnonnage. Maintenant que je comprends ce que Mélanie dit, des tomates qui vont envahir les autres plants. Puis, dans ce cas-là, je sais que j'avais déjà connu quelqu'un qui avait utilisé ça en même temps pour les semences. Il mettait un tapis chauffant en dessous pour aider la terre à rester chaude. Est-ce que c'est bon ou c'est le seul que j'ai vu faire ça? Donc, je n'étais pas certaine. Alors, c'est vraiment aux germinations qu'il y a un plus grand impact. Il y a beaucoup de cultures qui aiment avoir une température de germination comme 20 degrés la nuit, 30 degrés le jour. Alors, si tu peux mettre un tapis chauffant, ça va aider la germination. Une fois qu'ils germent, ils peuvent tolérer des températures plus basses. OK. Je pense que ça répond bien à mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boudou. Brigitte, si vous m'entendez, écoutez, regardez le chat parce qu'il y a plusieurs personnes qui vous dirigent pour trouver les plantes que vous cherchez. Donc, surveillez, s'il vous plaît, les réponses dans le chat. Plusieurs personnes vous envoient des messages. Donc là, écoutez, c'est bientôt la fin de cette foire aux questions virtuelles. Nous allons prendre deux autres questions très, très rapidement, si c'est correct. Puis comme j'ai dit à ce moment-là, soyez gentils et patients avec nos invités parce qu'ils ont beaucoup de travail, mais tout doucement, ils pourront répondre à vos questions. Donc, nous allons prendre une autre question de Denise Blé. Denise Blé, est-ce que vous voulez prendre la parole rapidement en quelques minutes? Oui, merci beaucoup. Je cours justement les fêtes de semences en personne depuis des années. Donc, c'est fantastique de pouvoir le faire en virtuel. Ma question, je vais le poser en français puis en anglais. C'est un peu en termes des réseaux. Par exemple, l'agriculture soutenue par la communauté, donc Équitard, qui regroupe les fermiers justement avec les petites fermes biologiques. Je suis bénévole justement pour la distribution, donc je disais, est-ce que pour les sémentiers, parce qu'il y a Maniche à un moment donné, il disait, ah, moi, là, tout ça, je ne peux pas faire le travail, la biodiversité. J'ai besoin d'autres mondes de s'impliquer, et donc, c'est qui le monde de la communauté, c'est-tu, genre, des jardins communautaires, collectifs qui existent, un peu les réseaux dans les Montréal, moi, je habite à Montréal, bon, bref. Si, mon question est, is, is about this objective of encouraging biodiversity and seed, you know, conserving seeds and also, you know, selling, but also having support from the community in order to support this kind of movement. Il y a des questions d'autonomie en termes de nourrir les collectivités et, vous savez, Donc, anyway, short question. Est-ce que ça existe, effectivement, des genres de réseaux, de jumeler la communauté avec les producteurs de sémentiers? Donc, de quelle façon ça existe ou est-ce que de quelle façon on peut faire un réseau solidaire en soutien à tout le travail colossal qui est fait par les producteurs et les productrices au niveau de sémentier? So, in my view, there is no such thing. I think just having this conversation is very important. And because you're asking these questions, we can build a relationship that will, and we can talk to our friends and neighbors, and that's how we can start this conversation and this movement, you know. So, it's impossible to do all at once and have a website ready that has all the resources. It has to be organically grown in this way. Oui, je veux traduire vitement, dire que ces réseaux n'existent pas nécessairement. Bien, nous, on trouve ça difficile, mais on est motivés pour ça parce qu'on veut vraiment créer ça. Ça, c'est vraiment une intention très grosse pour nous. Il y a… Veux-tu aller, Mélanie, puis je peux compléter par la suite? Oui. Bien, dans le fond, il y a Sème l'Avenir qui fait beaucoup de réseautage. Il y a eu beaucoup de réseautage entre semenciers. Il fait des formations aussi pour tous ceux qui s'intéresseraient à la production de semences. Il y a eu beaucoup d'activités dans les dernières années qui ont été faites, qui ont été organisées par… C'était BOTA avant qui a rendu Sème l'Avenir. Puis, c'est sûr que la… Il y a quand même un certain réseautage, là, puis de moyens d'entrer en contact avec les semenciers. Puis les semenciers entre eux, beaucoup, aussi. Oui, j'allais dire qu'il y a différents types de réseaux, comme nous autres. Moi, je réseau avec plusieurs semenciers et semencières qui cultivent pour nous autres. Alors, soit sur contrat ou juste c'est des échanges. Il y a aussi des réseaux, un réseautage que je fais avec beaucoup d'autres semenciers au niveau de connaissances. Puis, dans le temps, on avait quelque chose qui était le… C'est quoi? C'est comment? The Eastern Canadian Organic Seed Growers Network. Puis, mais c'est un peu moins actif. Mais ça, c'est au niveau de semenciers. Par contre, au niveau d'avoir un peu comme de jardiniers potagers, il y a Semence du patrimoine, Seed of Diversity Canada, qui fait depuis une vingtaine, 25 ans, que… 30 ans, peut-être 35 ans. Ça fait qu'ils ont un catalogue que tu peux cultiver tes propres semences. En fait, c'est un site web maintenant, je pense, mais tu peux offrir des semences que tu as conservées, puis d'autres personnes peuvent commander de toi. Puis c'est quelque chose de très informel. Aux États, il y a le Seed Savers Exchange qui est comparable, puis on peut commander d'eux autres. Alors, il y a ce réseau qui existe. Une chose que je dirais si… Moi, je pense que c'est vraiment important pour la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire d'avoir des bonnes semences. On n'est pas dans… Il y a certaines crises un peu, mais je veux dire, ce n'est pas la fin du monde présentement, malgré que parfois on y pense. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre comment conserver des semences pour être prêt si on a vraiment besoin de ces semences-là. Et je pense qu'il y a une place pour des maraîchers, mais aussi une place pour des jardiniers à produire des semences. Et une chose que je dirais, c'est… Comme je disais avant, n'ayez pas peur de faire des croisements. Je dirais que c'est important d'essayer des choses pour apprendre, mais si… C'est aussi… Essayer de ne pas trop de choses. Si tu essaies une ou deux choses, conserve une ou deux semences, c'est plus facile de garder ça que d'essayer de conserver 20 ou 30. Puis, il ne faut pas penser qu'on est seul dans ça. Alors, c'est… Trouve ce qui est important pour toi, ce que vous aimez, puis participe à la conservation de ces cultures-là. Merci beaucoup. Merci. Je pense, en fait, qu'on va terminer sur ces mots. Je pense que ça a fini bien la soirée. Écoutez, vous avez été vraiment nombreux ce soir à participer. Et on vous remercie énormément. J'aimerais vraiment remercier nos trois invités de tout, tout cœur. Merci beaucoup d'avoir été là. Daniel Brisebois, merci. Mélanie Chapeleau, Maniche Kouchoua. Je vous remercie énormément. C'était un franc succès. Merci à tous d'avoir posé vos questions. Et puis, écoutez, n'oubliez pas, il y a un formulaire de participation que vous pouvez remplir qui donne la chance de remporter un des deux paquets cadeaux de la boutique du Jardin botanique ainsi que des billets gratuits. Donc, sur ce, n'oubliez pas que la semaine se poursuit à la rencontre de gens spectaculaires comme vous avez pu le voir ce soir. Donc, venez encore faire le plein de connaissances puis de découvertes de nos semencières et semenciers locaux. Donc, voilà, je vous remercie énormément à tous d'avoir participé. Puis, écoutez, on se verra bientôt. Il y a une autre foire aux questions demain animée par moi-même encore une fois. Donc, je vous invite à aller vous inscrire sur le site d'Espace pour la vie. Donc, merci encore à nos trois invités. Vous avez passé une bonne soirée, ça va? Did you have a good time there? Oui, super, merci. Oui, donc, je vous remercie énormément et puis, bon, voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci.